La vision de Cisco pour la ville intelligente c'est que c'est une ville qui est connectée, ça c'est clair, qui est informée et surtout qui met le citoyen au centre de l'ensemble de ses préoccupations. Aujourd'hui on a des solutions technologiques, on n'a pas encore l'acceptance de l'ensemble des citoyens et on n'a pas les modèles économiques. Il va donc falloir convaincre nos citoyens, leur apporter une valeur supplémentaire pour que cette ville puisse se développer et puisse devenir intelligente. Le citoyen va accepter la ville sous un certain nombre d'éléments de considération. La première c'est qu'il faut que le service qu'on lui apporte, son expérience dans la ville soit différente et soit améliorée. Donc c'est pas une ville qui offre plus de sécurité en tant que telle, c'est pas une ville qui permet de se déplacer de façon différente, c'est une ville qui va se concentrer sur de quoi mes citoyens ont besoin et qui va lui apporter. Donc Cisco dans cette approche, on réfléchit à l'ensemble de nos systèmes, on réfléchit à l'ensemble de nos solutions pour remettre l'utilisateur, donc le citoyen d'espèce, au centre du dispositif. Dans le cadre des accords qu'on a noués avec le gouvernement il y a maintenant 18 mois, lorsque John Chambers est venu et a convenu avec le gouvernement français que Cisco allait investir en France, on s'est concentré sur deux sujets. L'un de ces sujets c'est le service numérique aux citoyens en zone urbaine et rurale. Alors c'est pas que de la taxonomie, c'est important parce que c'est vraiment l'enjeu. Et dans ce cadre-là, on a développé un certain nombre de services numériques, on s'appuie sur des expériences, la première qui a démarré à Nice, qui offre un lieu d'accueil à l'ensemble de nos citoyens pour avoir les services au public. Et on veut maintenant déployer cette solution sur l'ensemble de la région et à l'extérieur, construire cette innovation et déployer. Donc le kiosque, aussi qu'on appelle Spot Mairie, va être à terme, c'est notre vision, c'est la vision de la région, c'est la vision aussi des villes, va être la plateforme de communication des services publics vis-à-vis du citoyen. Le citoyen en zone rurale, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément au centre des dispositifs de numérisation. C'est vrai que si on regarde la fibre, si on regarde la 4G, si on regarde la zone rurale ou montagneur ou forestière, et pas forcément l'endroit où les services numériques sont le plus accessibles. Maintenant, il faut absolument, absolument gommer cette barrière. Et aujourd'hui, dans les services numériques, effectivement, ils peuvent être approchés, ils peuvent être offerts n'importe où, mais les infrastructures ne sont pas encore présentes. Donc, autant on a aujourd'hui des dispositifs et on a la capacité de les offrir partout, maintenant, il faut que les infrastructures suivent, il va falloir les déployer partout. À nouveau, la région Provence-Alpes-Alpes d'Azur, et là, on a un partenariat avec l'opérateur Orange pour déployer des réseaux type Lora, qui sont des réseaux d'objets à basse consommation énergétique, vont pouvoir détendre ces couvertures dans des zones où, aujourd'hui, on n'a pas de couverture. Donc, c'est essentiel dans la démarche. L'avenir des réseaux, c'est deux choses. D'abord, il faut savoir que les réseaux, en tant que tels, ont été vus, construits, pour connecter, on va dire, des objets, des ordinateurs, des télévisions, des ordinateurs portables. L'avenir du réseau, c'est que le réseau va apporter de la valeur en lui-même aux citoyens. Et je prends l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est que tous ces réseaux Wi-Fi qui sont déployés dans nos villes peuvent aussi offrir des nouveaux services aux citoyens en termes de localisation. Donc, on pourrait imaginer qu'une maman qui laisse son enfant aller toute seule de l'école vers la maison puisse le suivre en direct et savoir exactement à quel moment il est. Ce sont des fonctions du réseau, ce ne sont pas des applications supplémentaires. Donc, le réseau en lui-même peut offrir de la valeur. Et la vision de Cisco, c'est qu'au cœur de ce réseau, il y aura des algorithmes et ces algorithmes pourront servir et offrir de nouveaux services. Le réseau, dans sa vision de fournisseur de services à l'habitant, aux touristes, aux citoyens que nous sommes, doit être complètement accepté par les citoyens. Pour ça, il va falloir, à mon avis, mettre en chose trois choses. Un, s'appuyer sur une des forces qui est une force du système français, c'est que la force publique soit extrêmement vigilante dans le stockage, la disposition et le traitement des informations qui sont là. Donc, pour moi, ça passe par une philosophie et une approche. Donc, c'est la première chose d'acceptance, que le citoyen soit rassuré sur l'utilisation de cette information. Deuxième chose, être très transparent, qu'il ait la possibilité de participer ou de ne pas participer. Couper son Wi-Fi sur son téléphone, son smartphone, c'est peut-être un peu brutal, il y a peut-être d'autres façons de le faire. Et la troisième chose, c'est effectivement de se concentrer sur ce dont il a besoin par opposition à d'autres services que la mairie, que la police ou d'autres pourraient avoir besoin. Un, commencer par le citoyen. Deux, le laisser contrôler quelles informations. Et trois, lui offrir l'assurance que ces informations, que la force publique s'assure que ces informations sont traitées par les bonnes personnes au bon moment. On est aujourd'hui, Cisco, complètement engagé dans la transformation numérique en France. On considère qu'on a à la fois les talents, on a à la fois l'économie et on a la volonté politique. On pense qu'on peut faire en France la ville de demain et surtout être leur référence et pouvoir les déployer ailleurs et donc créer de la valeur économique et sociétale en France.